Bonjour, bienvenue dans Brev de Poésie. Aujourd'hui, je ne dirai qu'un seul texte, le Cimetière Marin de Paul Valéry. Ce toit tranquille, où marchent des colombes, entre les pins palpitent, entre les tombes. Midi le juste y compose de feu, la mer, la mer toujours recommencé. Ô récompense, après une pensée, qu'un long regard sur le calme des dieux. Quel pur travail de fins éclairs consume main diamant d'imperceptibles écumes, et quelle paix semble se concevoir. Quand, sur l'abîme, un soleil se repose, ouvrage pur d'une éternelle cause, le temps scintille et le songe et savoir. Stable trésor, temple simple à Minerve, masse de calme et visible réserve, Ô sourcilleuse, œil qui garde en toi tant de sommeil sous un voile de flamme. Ô mon silence, édifice dans l'âme, mes combles d'or aux mille tuiles, toi, temple du temps qu'un seul soupir résume, à ce point pur je monte et m'accoutume, tout entouré de mon regard marin. Et comme au Dieu, mon offrande suprême, la scintillation sereine sème sur l'altitude, un dédain souverain. Comme le fruit se fond en jouissance, comme en délice il change son absence, dans une bouche où sa forme se meurt, je hume ici ma future fumée, et le ciel chante à l'âme consumée le changement des rives, en rumeur. Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change, après tant d'orgueil, après tant d'étranges oisivetés, mais pleine de pouvoir, je m'abandonne à ce brillant espace. Sur les maisons des morts, mon ombre passe, qui m'apprivoise à son frêle mouvoir. L'âme exposée aux torches du solstice, je te soutiens, admirable justice de la lumière aux armes sans pitié. Je te rends pur à ta première place, regarde-toi, mais rendre la lumière suppose d'ombre une mort de moitié. Oh, pour moi seul, à moi seul, en moi-même, auprès d'un cœur, aux sources du poème, entre le vide et l'événement pur, j'attends l'écho de ma grandeur interne, amère, sombre, et sonore au citernes, sonnant dans l'âme un creux, toujours futur. Sais-tu, fausse captive des feuillages, golfe mangeur de ces maigres grillages, sur mes yeux clos, secret éblouissant, quel corps me traîne à sa fin paresseuse, quel front l'attire à cette terre osseuse ? Une étincelle y pense à mes absents. Fermé, sacré, plein d'un feu sans matière, fragments terrestres offerts à la lumière, ce lieu me plaît, dominé de flambeaux, composé d'or, de pierres et d'arbres sombres, où tant de marbre est tremblant, sur tant d'ombre, la mer fidèle, y dort sur mes tombeaux. Chiennes splendides, écartent l'idolâtre, qu'en solitaire au sourire de pâtre, je paie longtemps, moutons mystérieux, le blanc troupeau de mes tranquilles tombent, éloignes-en les prudentes colombes, les songevains, les anges curieux. Ici venu, l'avenir est paresse, l'insecte nette gratte la sécheresse. Tout est brûlé d'effets reçus dans l'air, je ne sais quelle sévère essence. La vie est vaste et en tigre d'absence, et l'amertume est douce et l'esprit clair. Les morts cachés sont bien dans cette terre qui les réchauffe et sèche leur mystère. Midi là-haut, midi sans mouvement, en soi se pense et y convient à soi-même. Tête complète et parfaite d'Iadème, je suis en toi le secret changement. Tu n'as que moi pour contenir tes craintes, les repentirs, mes doutes, mes contraintes, sont le défaut de ton grand diamant. Mais dans leur nuit, toute lourde de marbre, un peuple vague aux racines des arbres a pris déjà ton parti lentement. Ils ont fondu dans une absence épaisse, l'argile rouge a bu la blanche espèce, le don de vivre a passé dans les fleurs. Où sont des morts les phrases familières, l'art personnel, les âmes singulières, la larve filent où se formaient les pleurs. Les cris aigus des filles chatouillées, les yeux, les dents, les paupières mouillées, le saint charmant qui joue avec le feu, le sang qui brille aux lèvres qui s'en rendent, les derniers dons, les doigts qui les défendent. Tout va sous terre et rentre dans le jeu. Et vous, grande âme, espérez-vous un songe qui n'aura plus ses couleurs de mensonges qu'aux yeux de chair l'onde et l'or font ici ? Chanterez-vous quand vous serez vaporeuse ? Allez, tout fuit, ma présence est poreuse, la sainte impatience meurt aussi. Maigre immortalité noire et dorée, consolatrice affreusement l'orée, qui de la mort fait un saint maternel, le beau mensonge et la pieuse ruse, qui ne connaît et qui ne les refuse ce crâne vide et ce rire éternel. Père profond, têtes inhabitées, qui sous le poids de tant de pelletés est la terre et confond des nos pas, le vrai rongeur, le verre irréfutable n'est point pour vous qui dormez sous la table. Il vit de vie, il ne me quitte pas. Amour, peut-être, ou de moi-même, haine, sa danse secrète est de moi si prochaine que tous les noms lui peuvent convenir. Qu'importe, il voit, il veut, il songe, il touche, ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche, à ce vivant, je vis d'appartenir. Zénon, cruel Zénon, Zénon d'aîné, m'as-tu percé de cette flèche ailée qui vibre, vole, qui ne vole pas ? Le son m'enfante et la flèche me tue. Ah, le soleil ! Quelle ombre de tortue pour l'âme, Achille, immobile à grands pas ! Non, non, debout dans l'ère successive, brisez mon corps cette forme pensive, buvez, mon sein, la naissance du vent. Une fraîcheur de la mer exhalée me rend mon âme. Ô puissance salée, courons-allons d'en rejaillir vivant. Oui, grande mer de délire douée, peau de panthère éclamie de trouée, de mille et mille idoles du soleil, hydre absolu, ivre de ta chair bleue qui te remord, l'étincelante queue dans un tumulte au silence pareil. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. L'air immense ouvre et referme mon livre. La vague en poudre ose jaillir des rocs. Envolez-vous, page toute éblouie. Rompez, vague, rompez d'eau réjouie, ce toit tranquille où picorait des phoques. Voici pour ce texte très profond de Paul Valéry. Et je vous laisse quelques analyses ou quelques mots sur ce texte magnifique. Passez une très belle journée en poésie et à très bientôt. sur ce texte magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada